Cette rencontre s'est passée de façon conviviale, totalement détendue. Je crois que la décrispation du climat politique que nous connaissons ce dernier temps est en train de continuer. Le président de l'Afrique s'est exprimé et moi aussi il m'a écouté attentivement. Nous avons parlé évidemment des questions d'actualité, notamment des événements qui sont intervenus ces derniers temps depuis sa rencontre avec le chef de file de l'opposition. Nous avons parlé donc des problèmes des élections communales. Nous avons notamment évoqué le cas de la CENI qui vient de s'engager encore dans cette situation de fait accompli qui consiste à ne pas associer toujours les partis politiques à des prises de décisions qui les conservent et qui sont donc relatives au processus électoral. Nous avons dit que l'opposition ne comprend pas que le dialogue ne démarre pas jusqu'à maintenant. Depuis bientôt deux mois que nous avons adressé un courrier à l'Université de l'Assemblée du Territoire qui est notre tutelle administrative, un tourier dans lequel nous avons spécifié clairement quel était le cadre de dialogue que nous souhaitions ainsi que l'ordre du jour que nous proposons. Et à ce jour, on n'a pas de réaction sur ces questions. Je lui ai dit également que deux semaines après sa rencontre avec le chef de file de l'opposition, une rencontre qui a permis de faire sauter le préalable que nous avions mis, à savoir l'engagement du président de la République à faire respecter les décisions qui vont éventuellement être issues d'un accord consécutif à un dialogue politique interguinéen que nous ne comprenons pas et que dans le même temps, nous voyons la CENI foncer sans tenir compte de l'avis. Donc on a un peu l'impression que le dialogue est retardé pour permettre à la CENI de nous mettre devant la situation de fait accompli et pour rendre donc ce dialogue presque sans objet, en tout cas en ce qui concerne les questions électorales. Donc il m'a rassuré que la CENI ne l'a pas informé. C'est un sénateur, il a appelé le président de la CENI, avec lequel il s'est entretenu sur ces questions et que normalement la CENI aurait dû consulter des partis politiques et que c'est ce dont la CENI l'a assuré. Bref, nous avons au-delà de ça parlé des problèmes liés à l'actualité du pays et il m'a donné beaucoup d'informations. Il m'a donné énormément d'informations, énormément de réponses à nos revendications. Aux critiques que nous faisons, la gestion de la chose publique. Donc nous avons décidé à l'avenir vraiment qu'on se retrouverait de temps en temps et de manière à ce que la décristration qui a commencé puisse continuer. Il a dit qu'il va rencontrer quelques leaders politiques pour faire en sorte qu'il y ait un peu plus de convivialité, qu'il y ait moins de violence dans les propos, de manière à ce que notre pays aille de là-bas et s'intéresse plutôt à l'essentiel qu'aux petites guerres politiciens. Est-ce que les réponses du président vous rassurent ? Est-ce que les réponses du président vous rassurent ? Les réponses par rapport à nos critiques ? Je crois qu'il y a certaines qui me sont semblées pertinentes, d'autres moins. Ceci dit, je vais rentrer contre mes collègues d'opposition, de ce qui s'est passé. J'étais aujourd'hui en entretien téléphonique avec le chef de file de l'opposition qui est encore à l'AB et qui m'a dit qu'il ne rentrerait que pendant le week-end. Donc je vais également l'informer par téléphone de ce qui s'est dit entre le président de la République et moi. En tout cas, l'atmosphère était très détendue. Vous voyez le temps que cela a pris. Tout ceci, c'était pour vous dire qu'on n'était pas dans une logique de confrontation, bien au contraire. Nous espérons que cette détente-là va se traduire dans les faits, dans les actes. Il ne s'agit pas de tenir des propos qui sont agréables les uns vis-à-vis des autres. Ils étaient tapés sur le pôle. Il s'agit également de poser des actes qui détruisent la situation politique du pays. Monsieur le Président, est-ce que vous ne pensez pas que c'est une façon aussi de...